Vous qui parlez le grec moderne couramment, Stéphane, je ne vous apprends rien. Et moi, en revanche, je ne parle pas grec moderne. Non, vous parlez russe, mais peut-être que vous, oui, c'est pas si loin du grec, finalement. Exactement, le cyrillique, il y a des accointances, vous savez. Oui, 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 excusez-moi, j'ai tendance. Je parle aussi mal le grec que le russe. Alors, la misogynie, en tout cas, ne date pas d'hier, parce qu'elle, déjà, dans les représentations antiques, la femme est maléfique, toutes les créatures des textes mythologiques de l'Antiquité gréco-romaine, féminines, elles sont violentes, elles sont presque animales. Il y a les harpies, il y a les furies, la mégère, quand on dit c'est une mégère. Une mégère, c'est ce qu'on appelle une érinie. Une érinie, c'est une divinité infernale, persécutrice, parce que c'est un peu ça l'idée des hommes, c'est qu'ils sont persécutés par les femmes. Et puis, quand les femmes ne sont pas persécutrices, elles sont très curieuses, c'est leur gros défaut. Pandore, cette femme qui ouvre la boîte des secrets de l'humanité. Sourde de tous nos malheurs. Exactement, elle est curieuse. Mais bien sûr, bien sûr. Ève, elle est tentatrice, elle est pécheresse, évidemment, c'est elle qui donne la pomme à Adam. Elle est coupable de tous les maux. Mais j'étais là déjà sur les textes mythologiques de l'Antiquité, il y a aussi toutes les déesses. Les déesses, elles sont jalouses, elles sont inquiétantes. Les Amazones sont des meurtrières, sont des femmes meurtrières. Un auteur grec du troisième siècle, Stobé, rappelle une formule en vogue dans la Grèce antique. Un garçon, on l'élève toujours, même si on est pauvre. Une fille, on l'expose, même si on est riche, on l'expose. C'est-à-dire qu'on l'abandonne à la naissance des filles. On n'en veut pas. Dans les textes scientifiques aussi, Hippocrate, Aristote, Galien, la femme est débile, la femme est fragile. Ce discours misogyne, il est donc organisé dès l'Antiquité. Les théologiens et les philosophes, naturellement, dans la foulée de dèves pécheresses, nous disent qu'elle est lubrique, qu'elle est dangereuse. La femme, en gros, c'est la défectuosité. Et aujourd'hui, vous savez, il y a des petits bouquins un peu de perles de misogyne, le petit macho de poche, le dictionnaire misogyne. Ces bouquins-là, ils ont leurs ancêtres en 1655, un petit livre qui s'appelait L'enfer de Cupidon. Et 1787, misogynie, où les femmes comme elles sont. Voltaire, Voltaire lui-même, c'était indigné qu'il y ait un article sur les femmes dans l'encyclopédie. Il trouvait que ça n'avait rien à faire dans un livre aussi sérieux. Je pense qu'il n'avait pas encore rencontré Mme Émilie du Châtelet qui a suscité son... Ça a dû le calmer un petit peu. Et citons encore ce livre de la fin du 19e, intitulé « Le mal qu'on dit des femmes ». Alors, dans son dictionnaire de la malfaisance, Martin Monestier s'est amusé à relever quelques perles de la misogynie à travers les âges. Et mon Dieu, que c'est cruel, mais c'est souvent tellement bien troussé. On est obligé de le reconnaître. Alors, commençons avec Paul Valéry. Il y a trois sortes de femmes. Les emmerdeuses, les emmerdantes et les emmerdresses. Jules Renard, il y a deux ans que je n'ai pas parlé à ma femme, c'est pour ne pas l'interrompre. Courteline dit une chose assez juste. La femme ne voit jamais ce que l'on fait pour elle et ne voit que ce que l'on ne fait pas. Je pense que c'est un peu un défaut féminin, en effet. Vous êtes misogyne, vous aussi ? Non, mais il faut savoir reconnaître, il faut faire un pas vers son adversaire. Nietzsche, la femme est une surface qui mime la profondeur. Ça, c'est quand même gratiné. Et Alain, le philosophe Alain qu'on aime tant, pourtant, j'ai souvent envie de demander aux femmes par quoi elles remplacent l'intelligence. Bon, alors, vous allez me dire que l'un de nos plus grands auteurs misogynes fut Sacha Guitry, bien sûr. Les femmes, je suis contre, tout contre, c'est bien connu. Mais le grand théoricien français de la misogynie, c'était Pierre-Joseph Proudhon. Il s'est passionné pour la question ouvrière et la misère, ça c'est assez connu. Mais sa bête noire, c'était en fait la tentative d'émancipation des femmes. Et il a opéré une intéressante typologie des femmes. En gros, il y a les viragos et puis la femme émancipée, qu'elle est une poule qui chante le coq. Il faut s'en méfier comme de la peste, car les conséquences de son émancipation sont graves et incalculables. C'est quand même pas un hasard non plus, si pendant très longtemps, les tempêtes, les ouragans, les tornades, les cyclones... Ils portaient des noms de femmes. Exactement. Scandaleux. Et il a fallu attendre les années 70 et les récriminations des féministes pour qu'on commence à donner des prénoms masculins à ces phénomènes climatiques. Enfin, d'une manière générale, fort heureusement, grâce à l'action des féministes, le terme de misogynie désigne aujourd'hui une survivance ridicule, voire une pensée arriérée. Et qui n'est pas de saison, en tout cas dans ce studio. Dieu merci, mais enfin, une petite dernière mignonne quand même pour la route. Vous aimez ça quand même ? Ah oui, si, si, oui. Alors celle-ci déjà. Derrière chaque grand homme, il y a une femme qui n'a rien à se mettre. C'est très joli. Et puis cette dernière qui résume tout, si vous voulez, mon avis. Le mystère de l'homme, c'est que la femme puisse l'aimer. Ah, ça c'est plus beau. C'est plus juste. Merci Clémentine. Et ce qui prouve bien que la misogynie n'a pas de sens, car l'homme et la femme sont égaux, en tout cas dans la nullité, c'est le coup.